... Merci beaucoup M. le Président de me donner la parole en premier de M. le Président de la Commission du finance et du sujet élargible à toute la Chambre. M. le Ministre, d'abord je vous exprime le grand plaisir que j'ai à l'Assemblée nationale et que tous les collègues de cette Chambre comptent à vous accueillir ici ce soir à l'opinion de cette Chambre. Je dis ce grand plaisir également à tous vos collaborateurs qui ont montré ces dernières années mieux que dans le passé, leurs grandes compétences, leurs grandes compétences, leur distribuibilité, leur résilience. On peut dire beaucoup d'autres choses que nous... A vous-même M. le Président, il faut dire que le Président de la Commission du Sud a une réalité satisfaite de la façon dont vous dites ce que vous dites, merci beaucoup M. le Président de la Commission. Je n'ai pas envie d'intervenir tout de suite, j'ai envie d'ouvrir le débat pour dire comment nous l'avons organisé. Nous l'avons tenu l'an dernier dans le contexte dans les commissions que vous connaissez. Cette année, nous le tenons en Chambre entière. En réalité, s'agissant d'un débat en ce qui concerne ma commission, c'est finalement mieux ainsi. Car en réalité, lorsque nous allons avec vous en commission et que nous revenons lire un rapport, ce rapport s'organise autour d'un rapport sur un débat qui s'est tenu, n'est-ce pas ? Et vous savez, tous mes collègues ici présents aimeraient intervenir. Et c'est à ce niveau que je vous dis, chers collègues, je compte sur vous, sur vous tous et sur chacun de nous, pour intervenir. Car au moment où le ministre se trouve devant nous, il n'est pas fatigué. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit fatigué. Il commence sa journée avec nous. Et vous le savez. M. le ministre, il y a des choses que je veux dire en introduction relativement aux documents que vous nous avez communiqués, que vous nous avez aussi fait distribuer. Nous souhaiterions que, en introduction à ces documents, que vous présentiez de façon sommaire la situation monétaire de notre solde, notamment avec la position du compte extérieur commun et puis la position du compte extérieur du Cameroun. Vous savez, le compte extérieur du Cameroun peut donner satisfaction puisqu'il pour à peu près, et c'est comme vous l'avez dit, lors de l'ordinaire en compte, de 50 et 60 % de nos besoins de couverture, des transferts au terme de l'aide des importations. 60 % de nous seuls. Les autres, 40 % à peu près. C'est finalement une situation bien fragile. Elle est fragile et nous aimerions la permettre à chaque fois que vous présentez une situation de notre économie, à la fois en début de période et en fin de période. Nous aimerions aussi, à titre improductif, dans vos documents, que vous nous présentiez les dernières conclusions de vos conversations avec le FMI. Nous sommes en ce moment à une période où nous sommes fragiles. Et quand nos partenaires, parce que les conditions financières sont difficiles pour tous, nous disent qu'ils ne peuvent pas faire grand chose pour nous, même s'ils font peu, ça nous dérange un peu, car l'engagement financier dans la zone devient de plus en plus difficile. Et vous savez mieux comment, que contrairement aux pays qui sont sur des places financières ouvertes, nous avons compris une variable d'ajustement en dehors des tirages qu'on fait. Par exemple, les bombes du trésor ou l'offreint que vous venez de passer et que pour lequel notre chambre vous frise. Monsieur le ministre, nous parlerons de beaucoup de choses. J'appelle mes collègues à parler de beaucoup de choses. Je souhaite que vous parliez fortement de la situation qui est celle de notre pays. Au moment où nous avions un besoin de subvention de 600 milliards de pétrole à la pompe. 600 milliards de pétrole à la pompe. Est-ce que nous pouvons continuer de supporter cela ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez dit, Monsieur le ministre, que pour l'an prochain, si Dieu nous aide, ce besoin de subventionnement va descendre à 300 milliards. Que Dieu nous aide. Et supposons que le conflit russo-ukrainien faisait que nous soyons toujours à 600 milliards. Alors que ferions-nous. Parce que 300 milliards, c'est vraiment une hypothèse où nous croyons en Dieu. Je souhaite également, Monsieur le ministre, que mes collègues parlent abondamment de la situation de nos sociétés d'État, qui continuent à demander beaucoup d'appui. Je pense à la SONARA, je pense à la SONARA, sans développer, qui a besoin de financement, pour vous le laisser. Je pense à la SONARA tout en, tout en vous conduisant moi-même à faire petite une hérésie financière, en vous demandant, Monsieur le ministre, J'ai insisté avec vous, à cette soirée où la SRC est venue se présenter, la nouvelle SRC. Est-ce qu'il est impossible que ces nouvelles SRC, sous réserve de la nouvelle couverture, et donc à un moment donné, reprennent l'endettement de la SONARA ? Car je ne vois pas comment un partenaire tiers pourrait venir en ce moment s'associer à la SONARA dans le cadre d'un contrat d'un partenariat public. Il s'agirait de venir avaler 650 milliards d'endettement, mes chers collègues. « Est-ce que cet endettement, il est techniquement possible ? » C'est une question de Claire pour répondre, Monsieur le ministre. « Est-ce qu'il est techniquement possible que cet endettement soit transféré à une structure de traitement de l'endettement qu'est la SRC ? » C'est une question. « Est-ce qu'il est possible que dans les jours à venir, Monsieur le ministre, nous n'assistions plus à ce temps anormalement long ? » Que nous observons entre les institutions du chef de l'État et leur mise en œuvre, justement, à propos de ces sociétés d'État ? La Camerco, vous savez, on met du temps à lui restituer ses immeubles d'exploitation. Pourquoi ? Parce que, disons, un liquidateur a des états d'âme. La Camerco a ce problème du meuble. La Camerco a ce problème où elle s'exprime comme une structure qui a besoin d'être subventionnée sur sa consommation de pétrole, comme tous les autres mathématiques, tous les autres élèves. Je crois, mes chers collègues, si je parle encore, j'ai risque de couper sur vos minutes d'intervention. Je crois à l'instant, mon cher collègue. Je crois, monsieur le ministre, c'était pour ouvrir depuis le débat. J'ai été un peu long, monsieur le ministre, parce que, plus simple que vous n'avez pas beaucoup parlé aujourd'hui. Monsieur le Président de la Commission des finances et du budget, quand vous avez parlé, qui vous parlez encore ? Je crois, monsieur le Président de la Commission des finances et du budget. Je crois, monsieur le Président de la Commission des finances et du budget. J'ai été un peu de temps de faire aujourd'hui. Sous-titrage FR ?